Sous-titrage Société Radio-Canada En tout respect Je m'appelle Nat Tu te prends pour qui, le maître ? Je t'ai posé une question Tu ne prêcheras plus pendant un moment T'as retenu la leçon, j'espère Oh oui Je l'ai bien retenu On va se battre Je prie pour que vous chantiez un chant nouveau Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche Et qu'ils tiennent une épée à deux En réalité, j'ai vu le film Et ça a été un choc Un bouleversement En fait, les gens de la Fox sont rentrés en contact avec moi En me disant Demandant si je voulais accompagner le film d'une manière ou d'une autre Ou être dans l'aventure, etc. J'ai dit bon, je vais voir le film et on discute ensuite Et j'ai vu le film et ça a été un choc en fait Et en sortant de là, j'ai fait ok, ben ouais, allons-y Et j'ai demandé à rencontrer Ned Parker Donc je suis allé à Los Angeles, j'ai passé du temps avec lui Et ça m'a conforté, vraiment C'est-à-dire, je pense que Ce film est un film important Ce film est Et j'ose le dire, ce film c'est un médicament en fait Et ce qui est incroyable, c'est que Évidemment, le sujet Le sujet est important Mais il y a vraiment cet équilibre entre le fond Et la forme Il y a vraiment, c'est un grand film de cinéma aussi, tout court Et je lui disais ça à Ned C'est que j'avais le sentiment qu'il avait pris sa caméra Qu'il avait voyagé dans le temps Filmer, il est revenu, il a monté le film Et il nous le montre en fait Mais en fait, ce qu'il s'agit de comprendre C'est pas tant de se dire Est-ce qu'il est nécessaire de montrer cette violence pour comprendre J'ai envie de dire que Cette violence est un fait historique Je veux dire, si on a envie d'être Scientifiquement Historiquement juste On ne peut que montrer Et c'est important de dire que là, en fait C'est pas un effet de manche C'est pas un truc genre Pour captiver le public Ou pour dire Pour, comment dire Une surenchère dans l'horreur Non, 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 c'est vrai Ça s'est passé comme ça Des gens ont vécu ça Et même à un certain degré Quand on voit toute cette violence qui est mise hors champ C'est pire que ça, en fait, ce qui s'est passé Et c'est en ce sens-là Où pour moi Ce film est fort aussi Parce qu'il est, comment dire C'est un film qui est juste C'est-à-dire, c'est un film qui est basé sur la réalité Et c'est pas un film qui joue de la surenchère Mais c'est un film néanmoins Qui utilise les codes du divertissement, etc. Mais qui nous parle de choses réelles Qui sont passées Et c'est en ce sens-là que ce film est grand Et c'est en ce sens-là que le geste En tant que cinéaste de Ned Parker est grand Et je pense aussi que Finalement, ce film est à hauteur d'homme Réellement Et il a la complexité de l'être humain Si on prend d'autres films Qu'il y a eu avant sur la même thématique Alors on se retrouve avec le gentil noir Le méchant blanc et le gentil blanc Qui va sauver le noir, finalement On se retrouve face à des choses Qui sont assez manichéennes Des choses très... Une réflexion finalement assez binaire Alors que là, on est vraiment dans la vie, quoi Et c'est comme si, ce que je vous disais tout à l'heure C'est comme si Ned Parker avait pris sa caméra Voyager dans le temps, filmé, était revenu Et nous montrait... C'est comme une occu-fiction Vraiment, vraiment C'est incroyable ce qu'il a fait Incroyable Et ouais, c'est presque un nouveau genre, en fait Qui est entre le film de fiction La docu-fiction Enfin, la poésie, le témoignage Le poème La littérature Enfin, il y a quelque chose de... Ouais, ce film est grand Comment dire ? L'immersion, l'identification avec les personnages J'ai envie de vous dire que Si on va voir un film sur la Shoah Et en sortant, on se dit les pauvres juifs C'est que le film est raté, en fait On doit sortir en se disant On est juifs Et ça nous concerne tous, etc Et bien, c'est la même chose sur un film sur l'esclavage C'est-à-dire que si on voit et on sort On dit les pauvres noirs Pour moi, c'est raté Parce que, de toute façon Ces histoires-là sont des métaphores Des allégories Qui nous concernent tous C'est-à-dire qu'on parle d'une communauté particulière Mais en réalité, c'est une métaphore Ou une allégorie de la communauté humaine Et ça, ça fait partie du talent des grands C'est-à-dire qu'ils vont prendre une histoire singulière Particulière Et ils vont l'amener à l'universel Et c'est ce que Nat Parker a réussi de manière fabuleuse Et quand vous disiez tout à l'heure Qu'il y a d'autres films qui utilisent les codes hollywoodiens Mais j'ai envie de dire Les autres films qui ont été faits sur cette même thématique Qui utilisent les codes hollywoodiens N'utilisent que des codes hollywoodiens Alors que là, on est dans un film Qui utilise à la fois les codes hollywoodiens Et à la fois le regard de l'auteur C'est-à-dire un film d'auteur pointu Exigeant Et finalement, c'est assez rare La combinaison des deux de trouver ça Et donc ce film est rare Et important A la fois dans un geste de cinéma Et à la fois dans Comment traiter Un sujet de cette puissance Et de cette envergure Trouve vite quelque chose à dire pour te justifier Prenez donc garde à vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant Pour nourrir l'église de Dieu Qu'il a acquise avec son propre sang Exhorte les serviteurs A obéir à leur propre maître Et à leur faire plaisir en toutes choses Vous avez été acheter un prix Ne devenez pas esclave des hommes Mais la réalité Et c'est là encore une fois Où le travail de Nat Parker Est super C'est que En fait L'artiste Qu'importe de quoi il nous parle Sa force C'est quand il réussit A mettre en écho Avec l'aujourd'hui Avec le maintenant en fait Et moi quand j'ai vu ce film Pour la première fois J'ai vu un film Qui me parlait d'aujourd'hui Qui me parlait de maintenant Et c'est ça le grand talent C'est à dire cette idée de Justement Vous parliez de l'instrumentalisation De la religion On peut parler aussi De la racialisation De la victimisation des victimes Enfin toutes ces choses là En fait on est en train de parler d'aujourd'hui Et c'est ça qui est fort C'est à dire que L'oeuvre artistique doit permettre ça C'est à dire que ça nous bouscule Ça bouscule en termes d'émotion En termes d'intelligence Et ça nous permet De réfléchir sur aujourd'hui De dire finalement Est-ce que ce qu'on voit à l'écran là Qui est soi-disant Qui est soi-disant en train de parler du passé Est-ce qu'il n'y a pas une continuation De ces choses là Aujourd'hui Et maintenant Et comment faire d'une certaine manière Pour que les choses bougent Et évoluent positivement Et en ce sens là Le cahier des charges J'ai envie de dire Sur la Sur la fonction Ou le rôle de l'art Est parfaitement respecté par ce film Oh oui Je l'ai bien retenu On va se battre Je prie Pour que vous chantiez Un chant nouveau Que les louanges élevées de Dieu Soient dans leur bouche Et qu'ils tiennent Une épée à deux tranchants Pour exécuter la vengeance Contre les nations démoniaques Chantons-lui Ce chant nouveau Révent ! Sous-titrage Société Radio-Canada